yo 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 salut youtube c'est ton beau et jimmy comme tu le sais déjà aujourd'hui une nouvelle vidéo réaction la vidéo s'appelle eject your date with one press of a button eject ton date vas-y dis lui allez dehors à ton date donc qui est en face avec seulement un bouton en fait ça peut être très critique et en réalité je pense que ça peut être très violent parce que c'est pas ce que la personne en face de toi pense donc à tout moment tu peux dire ok bon ça va pour ce temps ça se passe bien donc il n'y a pas de raison de pouvoir appuyer sur le bouton d'un seul coup jack vous savez quoi je suis pressé de réagir à ça on se retrouve tout de suite juste après mon entretien En fait, ça doit être vraiment chaud. Après, le concept en soi, il est lourd parce que t'as un speed dating, c'est rapide, voilà, tu fais du dating classique, il y a deux personnes qui se rencontrent, on voit si ça matche, si ça matche pas, Jacques, t'appuies sur le bouton. Mais maintenant, le bouton, il est vraiment violent, comme je l'ai dit, c'est de la cruauté, tu vois, c'est, c'est, t'es là, t'aimes pas la personne, ok, allez, au suivant, on n'en parle plus. Et c'est limite comme si t'étais un numéro, tu vois, comme si c'était un échec et que tu prends le fou et tu le dis, allez, Jacques, au revoir. Ah ouais, c'est chaud. En plus, il y a une phrase qui dit, get out of here, donc, allez, allez dehors, en fait, c'est vraiment ça. Eh, ce serait trop lourd de faire ça en France, avec le bouton, et ça dit, allez dehors, non, eh, ça c'est chaud, ça, c'est chaud, ça. Alors, si deux personnes peuvent durer 10 minutes d'un rendez-vous, elles gagnent un deuxième rendez-vous, tout sera payé, ok. En fait, les gars, je suis pressé de voir ce qui va faire qu'une personne va appuyer sur le bouton ou pas, tu vois, est-ce que c'est vraiment parce qu'il y aura quelque chose que la personne va dire qu'elle ne va pas apprécier, ou c'est vraiment parce que tu vois qu'il n'y a pas le feeling, et vas-y, ils disent qu'on n'en parle plus, tu vois. Ah, et en plus, le bouton, enfin, le bouton, il y a aussi les questions, les questions cruciales, est-ce que tu veux des enfants, est-ce que tu veux te marier, tu vois, ah, ok, j'aime bien, j'aime bien. Ah, ils ont appuyé vite, bon, presque en même temps, et en gros, ok, j'ai compris, si tu appuies le premier, toi, tu restes, et par contre, l'autre personne, quitte la chaise. T'as vu, c'est, en fait, c'est violent. Attends, attends, j'ai pas suivi Taylor le créateur, elle dit quoi ? Juste question, attends. Alors, Taylor le créateur, elle dit un jour de ne pas faire conscience à une femme en folie ou pas. C'est vraiment bien, oui. C'est bon. Sorry. Non, en fait, il est trop speed. Pourquoi tu la rejètes ? Je n'aime pas son outfit. Je pense que tu n'aimais pas sa tenue. Comment vas-tu ? Je trouve que c'est assez expéditif, quand même, de se baser sur la tenue d'une personne. Après, je peux comprendre que la tenue peut traduire de la personnalité d'une personne, parce qu'en général, la tenue traduit de la musique que tu écoutes, de l'environnement où tu es, tu vois, même peut jouer sur ton espace professionnel. Mais maintenant, je trouve ça assez rapide, dites-moi si vous en pensez en commentaire, mais je trouve ça rapide d'ouf. Je suis d'accord. Ils parlent d'une personne. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ah, c'est cool. Je l'aime plus de gens. C'est un bon plan. Ok, alors, dites-moi de toi-même. Qu'est-ce que tu es si bonne ? Pas tellement que je suis si bonne. Je pense que tout le monde doit savoir ce qu'ils aiment. Et je pense que nous ne devons pas perdre de l'autre. Ok, alors... Il a raison. Ok, qu'est-ce que tu n'as pas sur moi ? C'est une question très difficile. Ah, c'est une question d'ouf. Au premier glance, qu'est-ce que tu veux ? Oh, un glance seulement ? Ok, le bouton. Le bouton. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est cool. Le bouton. Hé ! Damn ! Sorry, Andrew. Je l'ai dit sorry, Andrew. Je l'ai rejeté. Je n'aime pas son attitude. Qu'est-ce que c'est ton nom ? Mais comment tu peux te baser sur une attitude ? Après, je peux comprendre que la première impression est super importante et qu'en réalité, tu peux avoir un feeling dès les premières secondes. Mais là, c'est speed, hein ? Moi, je suis sûr qu'il y a beaucoup de physique aussi. Parce qu'en réalité, ils disent leur attitude, c'est pas vrai. Si tu as le physique, tu vois la personne. Si elle ne te plaît pas, ziac ! Quel est votre nom ? Mais pourquoi le gars, il est mieux en loup ? Ou en chien, je ne sais pas. Après, je vais dire la vérité, c'est pas bête. Parce que ça veut dire qu'en gros, il se cache de son physique et qu'il préfère primer avec son attitude, son parler, sa façon d'être et tout. Ok, je conçois. Maintenant, il faut voir. Alors, j'en ai quand même avec... Attends. J'ai un aquarium, un aquarium de 55 euros. Oh, qu'est-ce que c'est fou ? Nicole, ne vas-tu pas répondre à l'éléphant dans la rue ? Quel éléphant dans la rue ? Quel éléphant dans la rue ? Quel éléphant ? Alors... Je suis un furie. Qu'est-ce que c'est un furie ? La façon dont je l'exprime, c'est... Un fascination ou un intérêt des animaux qui font des choses humains. Qu'est-ce qu'il raconte, le frère ? Hein ? C'est pas juste un sexe. C'est pas juste un sexe. C'est pas juste un sexe. C'est pas. Ah ! J'avoue, c'est une vraie question, ça. C'est bizarre. Attends, moi je vais voir sa tête au gars. C'est bon de vous rencontrer. C'est bon de vous rencontrer. C'est bon de vous rencontrer. C'est bon. Il était vraiment gentil. Mais j'avoue, c'est particulier. Je suis Patrick. Je suis Nicole. C'est bon de vous rencontrer. 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 Et il a un date grave géné de boug. Mais pas un... Donc, vous êtes sur un date... Patrick. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Là, je comprends pas. Pourquoi tu m'a appris ? Elle était sur ma tête. Ah ok, c'était pas son genre physique. Je suis Patrick. Patrick ? Je suis Patrick. Il a un accent. J'ai une question. Est-ce que tu es le type de personne pour dire à quelqu'un quand ils ont quelque chose dans leurs yeux ? Attends, attends, deux secondes. Soit elle a préparé sa question au préalable. Ou soit c'est parce que le gars a un truc d'entrecédent. Parce que tu peux pas venir, tu te poses, ok, est-ce que tu es le genre de personne qui... Tu vois, non, il y a un truc d'entrecédent, je pense. Et c'est pour ça de dire qu'il fait ça avec sa langue. Peut-être. Peut-être, oui, oui. Oui ? Tu as quelque chose dans vos yeux ? Et puis ça reste. Moi j'aurais appuyé là, je t'avoue. Merci. J'ai pas compris. Jade, pourquoi tu m'a rejeté ? Je pense qu'il était très soft-spoken. Je pense qu'il parlait de l'expédition. Je suis Jade. Et alors ? Eh, arrêtez trop, trop, trop. Le mec, il s'est même pas encore assis, il est même pas encore arrivé devant chaise. Je suis Jade. Calme, calme. Ils ont Joël et Jade, ok. Jade avec un D. J'aime ça. Alors, parlez-moi de toi-même. Alors, parlez-moi de moi. Je veux vraiment danser. Prouvez-vous. Mais pourquoi ? Non, explique-moi pourquoi tu fais ça un speed dating ? Sois un peu réservé dans ta danse. Qu'est-ce qu'il a fait ? Oh, j'aurais appuyé. Bon, après elle est drôle, tu vois. Mais non, mais arrête, tu sais pas danser. C'est une folie. Il va à pied. Mais c'était sûr. Non, elle est complètement folle celle-là. Elle est trop trop mal. Pourquoi tu l'as rejeté ? Elle est trop trop mal. Bah ouais, non, c'est quoi c'est mon bon nom. Mon nom est Joël. Qu'est-ce que c'est ton nom ? Izzy. Izzy. J'adore ton shirt. Qu'est-ce que c'est l'inspiration derrière ça ? J'ai thrifté et c'était cute. J'adore les shops de thrift. Qu'est-ce que c'est que tu as rejeté ? Il y en a un dans... J'ai oublié le nom. Je suis trop... C'est comme... C'est green. Qu'est-ce que je raconte ? Je l'ai oublié. Elle va appuyer. Joel est un bon chrétien. Tu es un bon chrétien. J'ai essayé de le faire. Ok. Ah ok. Donc en fait... Pourquoi tu l'as rejeté ? Il est un bon chrétien. Est-ce que c'est un problème ? Absolument. Absolument. Maven. Izzy. Maven, ok. Pour l'instant, ça va. Tu vois, on voit qu'il y a des sourires, il y a un échange assez cordial, mais tu vois qu'ils s'apprécient. Après, est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est une facette ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis un capricorn. C'est un capricorn. C'est quoi tu fais dans le monde ? Une conversation qui se passe. Je sais. Je ne sais pas encore. Oui. Qu'est-ce que c'est votre signe ? Je suis un capricorn. Je ne sais pas. Où est-ce que c'est le bouton ? Non. Non. Il y a quelque chose qui se passe pour moi. Je suis allé. C'est tout. Oui, c'est ce que vous tous dites. C'est ce que vous dites. Pourquoi ? Si tu vas me couper juste parce que mon signe, ce n'est pas quelqu'un que je veux nécessairement... Oui, c'est sûr. Je comprends. Parce que j'avoue, si tu te basques sur le signe... Après, tu as des personnes qui sont très astrologiques. Mais... Après, c'est un avis. Mais moi, ça ne me concerne pas. C'est vrai que je... Je peux comprendre qu'il y ait des personnes. Par exemple, c'est mon cas aussi. C'est mon avis. Je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui trouvent ça peut-être trop, on va dire, poussé. Du fait que comme ce n'est pas ce signe-là, allez, ziac, tu vois. Après, chacun son choix. Chacun son choix, excusez-moi. Hi, quick question. Quick question. Mais pourquoi Bob l'éponge ? Attends, les gens ont des questions, c'est ce que je dis. Est-ce qu'ils ont préparé les questions avant ou pas ? Parce que je ne peux pas venir et te dire, est-ce que tu aimes Bob l'éponge ? Je ne comprends pas. C'est comme si tu dis, est-ce que j'aime 21 questions de 50 cents ? C'est bizarre. Ça, c'est chaud parce que, est-ce que vous êtes attirés l'un pour l'autre ? Lui, il a dit yeah. Elle n'a pas répondu à la finité de pizza et ziac. Ah ouais. Oh, dur. Le bouton a lancé. Je suis prêt. Je suis désolé. Hi. Qu'est-ce que c'est ton nom ? Ah, ils reviennent en fait. Ok, Drew. J'aime tes tatous. Merci. J'aime tes tatous. Mon meilleur ami, c'est un artiste de tatous. Oh, c'est bon. J'ai envie de faire des pièces parce que je suis panaménien. Et j'ai envie de signifier quelque chose de ça. Oh, cool. Déjà, ils ont un point commun, c'est les tatous. Du moins, ils aiment ça. Ouais. Je ne sais pas. C'est un peu... C'est un peu fun, nous parlons de tout le monde. Qu'est-ce que c'est ton type ? Qu'est-ce que c'est ton type ? Je veux dire. Honnêtement, je dirais toi. Oh, ouais ? Déjà, à partir du moment où quand une personne te dit, quand on te pose la question, quel est ton type et qu'on te dit toi, forcément, c'est pour flatter ton ego. Tu vois ? C'est pour flatter ton ego. Est-ce que maintenant elle flatte son ego pour en savoir plus, pour pouvoir derrière le ziac ? Ou est-ce que vraiment elle le pense ? Ça, tu vois. Il va dire, c'est dope. C'est mon type. C'est dope. C'est bon. 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 J'ai mis son approche. Si je devais être dans une relation, je voudrais être monogamiste. Ok. C'est bon. Tu es une personne décembre ? Ah, c'est la vraie question. Non, je ne l'ai pas. C'est bon. Si je devais être en train de se faire peur, je devrais être en train de se faire peur. Ok, c'est la vraie question. C'est la première fois qu'il y a un feeling comme ça. C'est bon. C'est la première fois qu'il y a un feeling comme ça. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. La maturité est basée sur l'expérience, pas l'âge. Oui, c'est vrai. La maturité est basée sur l'âge, euh, est basée sur l'expérience, pas sur l'âge. Mais maintenant, en règle générale, on ne va pas se dire de mensonge. Et peut-être qu'il y en a qui me contrediront dans les commentaires, mais plus ton âge est avancé, en général, plus tu as d'expérience. Après, c'est vrai que ça ne veut rien dire. Après, tu as des personnes qui ont énormément d'expérience et qui sont jeunes. Mais l'un dans l'autre, en général, celui qui prime, c'est celui qui a plus d'âge parce qu'il a vécu plus de choses. Normalement, je dis, les choses font dans la vie que tu peux avoir vécu des choses super importantes, super puissantes, super intenses quand tu es jeune, plutôt que l'inverse, tu vois. Donc, tu peux comprendre sa forme. Je trouve qu'il se dévoie quand même pas mal en disant que sa famille a immigré ici et qu'il a beaucoup souffert. Après, c'est un speed dating. Pour moi, un speed dating, je ne sais pas comment le prendre, je n'en ai jamais fait, mais je ne me dévoilerai pas autant. En fait, pour moi, il faut dévoiler des choses qui ne sont pas si précieuses que ça. Du moins, après, ça dépend. Ça dépend comment tu es ouvert, mais j'ai du mal. Je ne sais pas. C'est une deuxième date. Je crois que c'est le seul d'ailleurs qu'il y aura. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. C'est une vidéo assez sympa. Je voulais juste voir comment les gens réagissent face à cette adversité entre deux personnes, un bouton au milieu, on te pose des questions. Et si tu n'aimes pas, tu as le pouvoir de dire, Jacques, tu pars, on n'en parle plus. Je t'aime. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce genre de vidéo. Dites-moi si vous êtes prêts à faire ce genre de choses-là. Je ne sais pas. Les speed dating, je n'en ai jamais fait, mais ça n'a jamais été mon truc. Je me suis dit que je vais me lancer dedans. Mais soit je comprends que des personnes puissent aimer ça. En tout cas, dites-moi si vous aimez. Mettez un petit pouce bleu pour soutenir un commentaire. Je vais essayer de répondre à tout le monde, comme vous le savez. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau. Et surtout, activez la cloche des notifications pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. C'était ton boy Jimmy. Peace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501